Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous présenter une création pour la Saint Valentin et donc j'ai décidé de vous faire un petit ourson qui tient un coeur je trouvais ça trop mignon pour la Saint Valentin donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Musique Pour le matériel vous aurez besoin de pâte Fimo blanche, rouge cerise ou n'importe quel rouge de pâte Fimo noire, d'un mélange pour faire un gris un peu plus foncé et de gris donc moi j'ai pris du gris dauphin et vous aurez également besoin de dotting tool, de ball tool, de quoi couper et de quoi rouler donc pour commencer vous allez venir aplatir un petit bout de gris foncé pour réaliser les oreilles et à côté vous pouvez voir que j'ai déjà réalisé une boule pour faire la tête donc vous coupez votre boule de pâte aplatie en deux et ça va vous donner deux demi-cercles dans lesquels vous allez creuser un tout petit peu à l'aide d'un dotting tool pour pouvoir remplir à l'aide de gris clair donc pour le gris clair vous venez l'aplatir assez finement puis à l'aide de votre scalpel ou de votre lame vous allez venir découper un demi-cercle plus petit bien évidemment pour qu'il puisse rentrer dans les creux et ensuite vous venez les placer dans les creux des oreilles et vous lissez bien pour ne plus qu'il y ait de démarcation ensuite vous venez prendre une petite boule de gris clair pour former le museau de l'ourson donc pour ça vous l'aplatissez et vous en formez un dôme un peu ovale que vous allez ensuite placer sur sa tête au milieu ensuite vous allez récupérer les oreilles que vous allez placer au-dessus bien évidemment et n'oubliez pas de bien les fixer en lissant les bords puis vous découpez un petit triangle noir que vous allez placer en haut de l'useau pour réaliser la truffe ensuite vous allez rouler un petit bout de noir donc très très fin vous coupez deux morceaux et vous réalisez la bouche en faisant comme ce que vous voyez à l'image pour réaliser les yeux vous prenez un gros dotting tool et vous venez creuser deux yeux donc là où vous voulez moi je trouvais que c'était bien de les placer assez proche du museau puis vous venez prendre une petite boule de noir que vous placez dedans et que vous lissez toujours à l'aide de votre dotting tool ensuite vous prenez des tout tout petits bouts de blanc ou de gris clair comme vous voulez et vous les aplatissez sur les yeux pour réaliser les petits reflets blancs donc personnellement j'ai choisi d'en faire deux dans chaque oeil un plus grand et un plus petit pour réaliser le corps vous prenez une grosse boule de pâte gris foncé et à l'aide d'un bol tool vous allez venir creuser le sommet donc vous pouvez voir que le corps est plus fin d'une extrémité que l'autre et ensuite vous plantez un clou à tête plate pour pouvoir solidifier la création et y planter la tête dedans mais si vous n'en avez pas prenez un reste de clou ou coller avec de la fimo liquide puis ensuite vous enfoncez la tête dans le clou pour que le tout soit bien solide pour les membres on va commencer par les pattes inférieures donc pour ça on va faire un gros boudin de gris qu'on va affiner au centre plus que les extrémités puis ensuite vous coupez le tout en deux et vous aplatissez une extrémité la plus fine dans la logique et ensuite vous coupez l'excédent s'il y en a vous continuez d'affiner et ensuite vous venez placer les deux morceaux pour faire les jambes du bas sur les côtés et vous voyez que tout s'emboîte pour le ventre vous venez aplatir un rond de gris clair je vous conseille de faire ça avant de mettre les jambes moi j'avais oublié mais ensuite vous l'aplatissez et vous estompez les bords pour que ce soit une fois que vous avez placé les quatre membres donc pour les bras c'est la même chose que pour les jambes mais en plus petit vous allez venir étaler très finement une boule de pâte gris clair et vous allez y découper dedans des ronds pour pouvoir réaliser les coussinets ensuite il vous suffit de venir les placer sur les pâtes donc vous voyez que vous faites deux plus grands pour les pâtes inférieures et pour les pâtes supérieures deux ronds plus petits puis ensuite vous venez rouler une boule de pâte gris foncée que vous faites vraiment très très fin et ensuite vous découpez quatre petits ronds qu'on va placer ensuite dans les pâtes donc pour ça vous les aplatissez, vous les arrangez et ensuite vous les disposez en bas des cercles gris clair que l'on a posé auparavant et vous aplatissez bien et vous faites ça pour chaque pâte puis ensuite on va faire des très très petits bouts de pâte gris foncée et à l'aide d'un dotting tool on va venir les placer au dessus de la boule grise qu'on a mis avant et ça va nous faire les coussinets tout simplement puis pour finir on va réaliser le coeur donc pour ça vous prenez une boule de couleur rouge donc moi j'ai pris rouge cerise, vous pouvez prendre framboise, rouge indien etc et ensuite vous allez l'aplatir un peu au dessus puis ensuite vous prenez un outil plat et vous allez aplatir de côté avec vos doigts, vous pouvez le faire également pour faire la pointe du coeur et ensuite à l'aide d'un dotting tool vous allez venir creuser en haut donc comme sur les images c'est difficile d'expliquer mais je pense que vous voyez ce que je veux dire pour faire tout simplement la fente qu'il y a au milieu et vous arrangez etc pour que ce soit beaucoup plus lisse et plus fin et ensuite il ne vous restera plus qu'à le placer sur l'ourson donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à aller voir mon Instagram où je poste toute mon actualité à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin et je vous fais plein de gros bisous bye tout le monde Sous-titrage ST' 501